Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 5 octobre. Pour l'ordre du jour, il y a quelques ajouts. Donc, à 16.1, il y a la mise en disponibilité pour l'achat d'un kiosque pour les expositions, les salons, les conférences de presse et autres événements. 16.2, qui s'ajoute, mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine de Nanay. Ça, c'est l'usine d'eau potable. Et à 16.3, on a le prolongement des rues Brouillet et Saint-Exupéry. Donc, une entente sous l'égide du règlement 2013-758. Et à 16.4, c'est une motion de félicitation pour l'élection de M. Scott Pierce, qui est le préfet d'Argenteuil, au poste de 3e vice-président de la Fédération canadienne des municipalités, au cours des derniers jours. Donc, ça complète les ajouts. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? J'en fais la proposition, M. Maire. C'est proposé par M. Lanoue. J'appuie, M. Maire. Appuyé par M. Cadieux. Donc, ce soir, on a une séance où les membres du conseil sont en présentiel et à huis clos. Donc, étant donné le contexte où on se doit d'assurer la sécurité et des employés et des membres du conseil et de la population. Donc, c'est une séance qui se déroule sans public. Donc, à huis clos. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, non? OK. Donc, sans public. OK. Parfait. On va aux consultations écrites. Donc, à 3.1.1 pour le lot 3 039 034. C'est le 641 rue Watson dans la zone HA-411 afin de permettre le maintien d'un bâtiment principal existant à 9,2 mètres de la ligne avant de propriété, alors que le règlement du zonage 2013-739 prescrit une marge de recul maximale de 7,5 mètres dans la zone. Et également à 6,97 mètres, alors que le règlement du zonage prescrit une marge de recul arrière minimale de 7,5 mètres dans cette zone. Donc, il n'y a pas eu de commentaires ni de questions qui nous ont été acheminées dans ce dossier. C'est un dossier qui a été accepté favorablement par le comité consultatif d'urbanisme également. Ça ne présente pas, selon eux, de préjudice pour l'entourage. Le 3.1.2 pour les lots 4 704 177 et 4 704 178 dans la zone FH 506-2 afin de permettre la construction d'un garage détaché ayant une hauteur de 5,81 mètres, alors que le règlement du zonage prévoit une hauteur maximale de 4,5 mètres. Donc, on n'a pas eu de commentaires ni de questions sur ce dossier-là également. Et puis, c'est un dossier qui a aussi été accepté favorablement par le comité consultatif d'urbanisme. Le point 4, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance tenue au cours du mois de septembre. Oh, pardon. Dérogation. Là, c'est ça. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en parle au point 4. M. Cadieux pour le proposer. Je seconde. Appuyé par Mme Desforges. Résumé la correspondance d'intérêts publics, Mme La Graffière. Le 9 septembre 2020, Mme Marie Thibodeau, adjointe administrative de la MRC d'Argenteuil, transmet à la Ville de la Chute la résolution 20-08-292 adoptée à la séance ordinaire du 12 août 2020 de la MRC d'Argenteuil, qui constitue un appui à la Cour municipale commune de la Ville de la Chute pour son virage numérique. Merci. À la période d'informations et de questions. Donc, j'ai une question d'un citoyen qui nous a été acheminé par courriel. Donc, le citoyen est déçu de voir que le balai, donc le camion-balai, passe les mêmes journées que les journées qui sont prévues pour le recyclage, le compost ou les ordures. Donc, selon le citoyen, cette situation perdure depuis quelques années et se produit plus d'une fois par saison. Donc, pourquoi coordonner de cette façon-là l'utilisation du camion-balai alors que le calendrier, faisant foi de tout, est sûrement connu, autant des cadres que des employés d'entretien? Donc, la première portion de ma réponse, c'est que votre bac devrait être à l'intérieur des limites de votre propriété. Donc, que ce soit la collecte des ordures, du compost ou du recyclage, autant que possible. Et je me permets de faire un rappel en même temps alors que la saison hivernale approche. Donc, pour l'entretien, que ce soit pour le balai mécanique ou que ce soit pour le déneigement l'hiver, votre bac, autant que possible, parce que je comprends que des fois, on manque d'espace, là, mais autant que possible, on le met à l'intérieur des limites de notre propriété pour permettre, justement, que le balai mécanique puisse passer. Et puis, on a fait une petite vérification, là, dans votre secteur, aux citoyens concernés. La dernière fois que le balai est passé, c'était le 3 septembre dernier, puis il n'y avait pas de collecte, là, de cette journée-là. Donc, c'est possible, là, que ça allait arriver, là, d'autres fois, mais la plupart du temps, là, si on s'en tient à mettre notre bac sur notre limite de propriété, bien, il n'y aura pas de cet ordre, il n'y aura pas de problématique de cet ordre-là. L'autre, c'est un commentaire que j'ai reçu, puis je tenais quand même, là, je trouvais ça intéressant. Donc, le citoyen envoie par courriel. « Je voulais passer un message. Moi et mon voisinage sommes très heureux de la réparation de notre rue, qui demeure sur la rue Grasse. L'asphaltage a rendu notre rue moins rough, et on n'a presque pas de poussière quand les voitures passent. Je trouve que les gens des travaux publics ont travaillé sur d'autres rues de la ville, donc je les félicite. C'est apprécié de bien des citoyens. Un beau bravo. » Donc, c'est un commentaire positif. Puis moi, ça me permet également de féliciter l'équipe d'École Bleue, également, là, qui, cette année, ont fait un très beau travail au niveau du pavage, au niveau de l'asphaltage. Donc, les gens peuvent voir, là, qu'on fait maintenant des plus grandes, excusez-moi l'anglicisme, là, des plus grandes patches. Donc, du pavage de plus grande envergure qui permet d'avoir, que ce soit plus durable. Donc, je pense que ça fait, les gens sont juste, ça fait un meilleur travail. Donc, ça me permet de faire ça en même temps. Merci. Merci. Par la suite, j'ai quelques commentaires, quelques informations à vous transmettre. Donc, on avait passé plusieurs, tout le processus pour la descente de bateau sur la rue, ça, c'est la rue Filion. Donc, au bout de la rue Filion, à l'arrière du médaillon d'or. Donc, je sais que les amateurs, pour ceux qui vont sur la rivière, de pêche ou autre activité nautique, qui prennent la rivière, ont hâte qu'on vienne changer la descente pour les bateaux. Donc, ça ne se passera probablement pas cette année. On n'a pas reçu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. On avait annoncé, j'avais eu des questions là-dessus de la part de certains citoyens. On s'attendait à pouvoir faire cet exercice-là à l'automne. Maintenant, on ne pourra pas, tant qu'on n'a pas le certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement, on ne peut pas passer à ça. Donc, probablement que ça va aller à l'an prochain. C'est une information que je voulais vous transmettre. Les routes, donc il y a des tronçons de routes du ministère des Transports. Donc, je rappelle encore que les routes qui sont, les routes provinciales, donc l'avenue Providence, l'avenue Argenteuil, le pont, ici tout près du parc Baron, ce sont, c'est la route 327 qui est une route provinciale. C'est le ministère des Transports du Québec qui a la gestion, la responsabilité et l'entretien de ça. Donc, bien sûr, le conseil est conscient qu'il y a des sections qui doivent être faites. On est en communication de façon régulière avec les gens du ministère. Sachez que le ministère des Transports régional à Saint-Jérôme, le ministère des Transports, la section des Laurentides, ont beaucoup, beaucoup de travail, ont beaucoup d'appels de plusieurs municipalités. Donc, nous aussi, on fait notre bout de chemin, on met de la pression. Donc, prochainement, on pourrait être en mesure d'annoncer des mesures pour rectifier certains tronçons qui doivent être faits. Ok. Par la suite, je répète encore les sacs pour la collecte de feuilles cette année. Donc, ce sont des sacs de papier. Donc, pour avoir les informations, pour pouvoir aller vous prémunir de votre code pour aller chercher les 10 sacs gratuits qui sont donnés par la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. On est en concertation avec Matériau-Godin, donc le concessionnaire Rona, la quincaillerie, sur la rue Saint-Jean, ici à Lachute. Donc, il faut imprimer votre papier, le reçu, votre bon de commande, finalement, qu'on vous renvoie. Donc, vous allez sur le site Web, vous avez toutes les indications sur le site Web de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. Si vous avez une problématique par rapport au site Web, vous faites le 450-562-3786. Donc, c'est le numéro de téléphone où on va pouvoir s'organiser avec vous pour que vous ayez accès quand même aux coupons pour avoir droit à vos sacs de papier. On le sait que là, la saison des feuilles commence bientôt. Donc, je vous invite, là, à aller voir les informations, site Web de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne ou vous faites le 450-562-3786. Par la suite, à la dernière session, on a eu un citoyen, donc M. Maillé, qui nous a demandé de rendre public un document, un rapport du directeur général des élections du Québec. C'est un document qui, depuis quelques jours, est disponible sur le site Web de la Ville. Donc, dans le document, vous allez avoir l'occasion, si vous voulez aller voir ça, donc on traitait, vous savez que la Ville, en 2015, avait fait une plainte au directeur général des élections pour, ou à l'encontre de l'équipe Maillé, donc qui n'existe plus maintenant. Donc, dans ce document-là, on vient faire état qu'il n'y aura pas de sanction contre les membres ou les laits membres qui étaient, qui faisaient partie de cette équipe-là. Et on vient aussi faire la mention qu'il y a eu pendant plusieurs années. Donc, on vient mentionner qu'il y a eu un système d'organisation. On a basé ça des élections clés en main. Donc, un système organisé à la chute de 1991 à 2005. Donc, la raison pour laquelle il n'y a pas de sanction, c'est que c'est prescrit dans le temps. Donc, ça fait trop longtemps. Maintenant, là-dedans, il y a quand même des informations et le directeur a eu assez de témoignages pour pouvoir faire ces affirmations-là. C'est un document qui est public, qui est sur le site Web de la Ville de la Chute, sous l'onglet Conseil municipal. L'aréna, donc le dossier du nouvel aréna, le dossier MRC. Pourquoi un dossier MRC? Parce que les arénas, ce sont des équipements régionaux. Les arénas, celui de Brandsburg-Chatham et celui de la Chute, sont sous la gestion de la MRC d'Argenteuil parce que toutes les neuf municipalités contribuent et ce sont des équipements qui sont utilisés par les neuf municipalités. Donc, il y avait eu un projet qui avait été de l'avant et j'en avais amené ce projet-là moi-même lors de la dernière campagne électorale. Donc, c'est un dossier qui, pour l'instant, doit être sans jeu de mots mis sur la glace parce qu'il y a quand même plusieurs éléments qui nous font quand même repenser ce genre de projet-là. Il y a beaucoup moins d'utilisateurs. Donc, dans les trois dernières années, les chiffres, on a donc des statistiques qui sont assez éloquentes. Lors des trois dernières années, on est parti de 430 utilisateurs dans Argenteuil à 330. Donc, ça, c'est assez marquant. Là, je parle de hockey mineur et club de patins artistiques ensemble. Également, les ligues de garage. Donc, on est passé d'un montant de revenus autour des 200 000 $ il y a trois ans et maintenant, on est autour de 90 000 $. Donc, ça a diminué plus que de la moitié également pour les ligues adultes. Donc, l'usage qui est fait, ça se voit qu'on voit que les arénas sont de moins en moins utilisées. Probablement que les jeunes ont plus de choix dans les sports qui leur sont offerts. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un dossier qui, pour l'instant, va stagner. De toute façon, il n'y avait pas eu de programme de subvention qui s'apprêtait de façon adéquate à notre situation également. Donc, je ne pourrais pas m'en passer aussi pour dire un mot sur la COVID. Donc, le contexte de pandémie qui s'accentue de jour en jour. Donc, on a vu aujourd'hui, on est encore ici dans une zone orange. Toutefois, il y a eu une journée de dépistage aujourd'hui même à l'aréna Kevin-Lau-Pierre-Pagé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ça, c'est des gens qui étaient invités à aller se faire tester lorsqu'ils avaient des symptômes. Donc, on est au courant également qu'il y a une école du secteur d'Argenteuil, le séminaire du secrétaire, qui est fermé pour quelques semaines. Donc, il y a des cas positifs à cette école-là. Donc, les zones rouges, on est pris entre les zones rouges. Donc, je vous invite à une grande, grande vigilance. J'invite les commerces à redoubler et à être constants dans l'imposition des consignes. C'est tout à votre honneur. Donc, il y a des activités telles que, je vois là rapidement, la foire de Noël qui a été annulée par la MRC d'Argenteuil prochainement. Le marathon canadien de ski qui a été annulé. Donc, la Villa Montjoie n'est pas réouverte encore. Donc, il y a plusieurs. On est assez strict là-dedans. L'hôtel de ville, vous avez à... Vous pouvez voir les communiqués de la ville. Mais on est encore ouvert. Mais c'est encore là, c'est assez... Il faut prendre un rendez-vous. Il faut quand même se pointer à la bibliothèque. Ça va être encore ouvert, mais avec des restrictions, bien sûr. Donc, je vous invite à voir et à suivre les directives qui sont émises sur nos plateformes presque quotidiennement. Parce que c'est un dossier qui change de façon très rapide. Ça va pour la période d'information. Donc, à 7.1, le rapport du directeur général. M. Graville. Oui, M. le maire, trois mandats qui ont été attribués ce mois-ci. Le premier mandat à Brinard pour la mobilisation citoyenne, sensibilisation des acteurs de l'eau et diffusion et rayonnement du cours d'eau urbain au montant de 37 060 $. Ensuite, le mandat à Désormeau et Bibeau pour le remplacement de la toiture du garage municipal et de la réfection de la salle de bain au montant de 312 770 $ et 7 sous. Et enfin, un dernier mandat à Entreprise Braque pour les travaux de mise en place de génératrices dans les bâtiments municipaux, le garage municipal et la caserne au montant de 163 967 $. Merci beaucoup. 7.2, c'est une session par le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides du lot projeté 6 386 683 du cadastre du Québec. C'est sur la rue Laurier. Alors, considérant que la Ville procédera à la réfection des rues Laurier-du-Pré, entre la rue du Pavillon et l'avenue de la Providence en 2021, considérant que la création d'un nouveau lot est requise et qu'un acte notarié de session est nécessaire, je propose que la Ville de la Chute acquiert du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides la parcelle de terrain constituée du projet rue Laurier sans considération, que les honoraires et les frais de l'arpenteur géomètre pour la création du nouveau lot et ceux du notaire pour la préparation et la publication de l'acte de session soient à la charge de la Ville de la Chute et que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'acte à intervenir. C'est proposé par Mme Desforts. Seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 7.3. Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du 238 rue Georges et les mandats de services professionnels. Alors, M. le maire, il y a beaucoup de considérants. Alors, je vais y aller avec... Si vous pouvez l'expliquer, M. le maire, moi, je vais le proposer. En gros, il y a le mandat à DHC Avocat pour les procédures d'expropriation si requises. Et il y a le mandat à la firme Mador-Toussignan-Bélanger, les arpenteurs géomètres de la Chute pour la confection du plan d'inscription technique aux fins d'expropriation. Et il y a aussi la firme Paris, la Douceur et Associés, qui sont des évaluateurs immobiliers, des évaluateurs professionnels pour le dossier. Et puis, donc, on vient imputer l'ensemble des coûts au règlement d'emprunt pour la réfection des rues Georges et Évelina, qui est à venir. Pour l'instant, c'est dans l'excédent accumulé non affecté, mais qui va être repositionné dans un règlement d'emprunt à venir pour la réfection des rues Georges et Évelina. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie. Par la suite, à 7.4, c'est le dépôt. Ça doit être adopté, le calendrier, ou c'est un dépôt? C'est un dépôt. Ça doit être adopté. Donc, c'est le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021. Donc, sans changement, toujours, la plupart du temps, le premier lundi du mois, sauf les exceptions. Donc, ça me prendra un proposeur pour ça. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, pour le proposer. Secondez, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Par la suite, à 7.5, octroi de contributions financières. Il y en a une, elle est au montant de 16.563 à la MRC d'Argenteuil pour la compensation de services municipaux pour la gare historique pour l'année 2020. Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Richer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lenou. 8.1, les comptes à payer, maintenant. Consignons la liste à comptes à payer en date du 5 octobre 2020 et les autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorerie par l'éternisme de la Ville. En conséquence, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour le montant de 5.723.411.26 et de 725.686.56 payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. C'est proposé par M. Lenou. Je seconde, M. le maire. et appuyé par M. Cadieux. 8.2, c'est le financement d'emprunts municipaux pour divers règlements. C'est une résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 4.3 millions qui sera réalisée le 28 octobre 2020. Donc, une longue liste de règlements d'emprunts totalisant 4.3 millions de dollars. Donc, c'est un processus strictement administratif où on retourne en emprunt. On vient refinancer pour aller chercher le plus bas taux possible. pour des montants qui sont déjà empruntés, des vieux règlements d'emprunt qui datent depuis 2002 jusqu'à 2020. Donc, lorsqu'ils viennent à échéance, on vient les refinancer. Donc, ça me prendra un proposeur pour ça. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposée par M. Cadieux et appuyée par Mme Desforges. 8.3, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. Donc, c'est un montant de 6,294,902 pour les revenus et la même chose pour les charges. On a adopté ça parce qu'également, on a présenté dans nos états financiers, des états financiers consolidés, incluant les deux régies qui sont la Ville de Lachute et en partie propriétaires. Donc, la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne ce soir avec le budget qui est déjà adopté. J'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Desforges. Seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 10.1, c'est une modification du règlement 2020-836 décrétant un emprunt et une dépense de 1,150,000 $ pour des travaux préparatoires et des aménagements d'un nouveau parc dans le secteur du prolongement de l'avenue de Lorraine. Donc, ici, c'était des coquilles qui s'étaient… ou certains… des bouts qui manquaient, là, c'est le ministère des Affaires municipales qui, lorsqu'on envoie une demande de règlement d'emprunt, on a à remplir des documents. Et maintenant, il manquait le numéro de lot, il manquait la superficie du lot en question. Donc, souvent, on a ça de la part des fonctionnaires au gouvernement, au ministère des Affaires municipales qui nous demandent, après ça, des questions par rapport à nos demandes. Donc, là, ici, on a repassé une résolution parce qu'ils exigeaient que le numéro de lot soit inclus où va avoir… où le futur parc va se situer et la superficie y est afférent. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. 10.2, c'est une adoption d'un règlement modifiant le règlement fixant un taux sur la tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $ relativement au montant dû à titre de droit de mutation. Donc, si on vient modifier seulement, on a la taxe-là qui est le droit de mutation où, pour les montants qui excèdent, quand on a une vente, qui excèdent 500 000 $, bon, bien, actuellement, c'est 2,5 % qui vient, qui est chargé sur l'excédent du 500 000. Bien, là, on vient le changer. La loi nous permet d'aller à 3 au maximum. Donc, on va se prévaloir de ce droit-là. Donc, le conseil vient bouger le taux de 2,5 % à 3 % sur l'excédent de toutes les ventes en haut de 500 000 $. Donc, ce n'est pas n'importe quelle vente, là. Et ça s'adresse à n'importe quel secteur. Donc, que ce soit commercial, industriel ou résidentiel. Si on a une vente qui excède, par exemple, si on a une vente d'un million, bien, le 500 000 $ excédent est soumis à ce droit, cette taxe-là de 3 %. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 10.3, c'est l'adoption du règlement amendant, le règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre les résidences unifamiliales dans la zone CA-209. Cette zone-là, on est à l'adoption du règlement. Donc, on en a parlé aux dernières séances. Donc, ce secteur-là est sur la rue principale, donc sur le côté nord de la rue principale, entre le comptoir d'entraide et, maintenant, c'est les bureaux de M. Martineau, contracteur. Donc, ça inclut ce secteur, ce tronçon-là. On vient permettre les constructions résidences unifamiliales. Est-ce que j'ai un proposeur? La proposition, M. le maire. M. Richer, pour proposer. Je l'ai appuyé, M. le maire. Appuyé par M. Lanoue. 10.4. Adoption du règlement amendant le règlement du zonage numéro 2013-739, afin de permettre l'usage commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone CV-321. C'est pour permettre un projet d'ébénisterie artisanale sur la rue Lafleur, dans l'ancien bâtiment où on avait le commerce qui s'appelait le marché fermier. Donc, c'est tout de biais avec la légion, le bâtiment de la légion canadienne sur la rue Lafleur. Donc, c'est pour permettre un nouveau projet commercial à cet emplacement-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai un proposeur, M. le maire. M. Lanoue, pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyez par M. Cadieux. 10.5. Adoption du règlement amendant le règlement du zonage numéro 2013-739, afin de permettre l'aménagement de cases de stationnement en cours avant dans la zone HC-301. On se situe aux appartements Rotary, donc sur la rue Thomas, donc à l'arrière, tout près du médaillon d'or, à l'arrière du parc Baron, donc au bout de la rue Thomas, on a les appartements Rotary, donc à cause de la configuration, donc ils veulent avoir le stationnement en cours avant, puis il n'y avait aucune problématique avec ça. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux, pour le proposer. Je seconde. Appuyez par Mme Default. Adoption à 10.6 du règlement amendant le règlement du zonage numéro 2013-739, afin d'agrandir la zone CB-205 à même une partie de la zone HA-203. Donc ça, c'est sur la rue Saint-Jean. On a des entrepôts qui sont déjà existants, donc c'est pour permettre d'agrandir cette zone-là, pour permettre la construction d'autres mini-entrepôts dans le même genre. et on va se garder une bande tampon avec le secteur résidentiel qui est juste à côté. Proposeur. J'en fais la proposition. Mme Deforge, pour le proposer. J'appuie M. le maire. Appuyez par M. Lachance. 10.7, c'est un amendement du règlement du zonage numéro 2013-739, afin de permettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques dans la zone IN 518 et IN 518-1. Donc, ici, le projet, cette modification a pour but de permettre des usines de pétrochimie qui veulent produire des hydrocarbures à partir d'un procédé de pyrolyse uniquement. Dans les zones IN 518, ça, c'est où on se retrouve avec l'ancienne usine de SGL, et IN 518-1, où on voit le projet de synercité. Ça, c'est où on a l'usine de tris, trisentrice. Donc, c'est pour une… quand on dit les produits pétroliers et chimiques, donc c'est une micro-raffinerie. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien gros. Ce qui est important de dire, c'est que le projet qui est visé avec ça, par ce changement de zonage-là, c'est de prendre le plastique qui vient du centre de tris, qui est juste à côté, trisentrice, des plastiques tels que des jouets pour enfants, des plastiques qui se retrouvent à l'enfouissement. Donc, ces plastiques-là sont récupérées, et avec un procédé chimique, on produit un peu de mazout avec ça, et on dévie ces objets-là qui, habituellement, s'en vont à l'enfouissement. Donc, on vient faire dévier. Donc, c'est un projet quand même intéressant. Ce n'est pas un gros projet, donc ce n'est pas rien de majeur, mais on vient faire dévier quand même des objets qui sont envoyés dans les centres de tris, les trois centres de tris de trisentrice, de Terrebonne, de Lachute, de Gatineau. Donc, ils seraient acheminés, et à la place d'aller à l'enfouissement, on prendrait ces vieux plastiques-là, et on offrait des produits tels que du mazout et des huiles, donc, avec d'autres sous-produits du milieu, avec des procédés chimiques qu'on va faire. Donc, je pense que c'est intéressant comme projet, et ça prend un changement de zonage pour ça. On parle du secteur à partir de Félix-Touchette jusqu'à la rue Charlebois. Donc, à 10.7.1, ça me prendrait l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire? M. Lachance, pour donner l'avis de motion. Et à 10.7.2, c'est le dépôt et adoption d'un projet de règlement. Donc, ça me prendrait une personne, deux personnes. M. Lajoua, pour proposer. Et M. Richer, pour appuyer. Merci. 10.8, maintenant. Règlement modifiant le règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour les services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2020. Donc, ça, on l'a déjà fait. Maintenant, on vient prolonger. C'est le 0 % d'intérêt pour les comptes de taxes. Donc, on vient dans le contexte où on a encore la COVID qui est là. Et puis, on est conscient, le conseil est parfaitement conscient que ça peut être difficile. Donc, on veut aider les citoyens. Et puis, donc, le pourcentage d'intérêt sur les arrérages de comptes de taxes va demeurer à zéro jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, pour l'année au complet, on vient prolonger le congé d'intérêt. Donc, l'intérêt sera à zéro jusqu'à la fin de l'année. 10.8.1, avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Je suis Richer pour donner l'avis de motion. Et 10.8.2, c'est le dépôt du projet de règlement. J'en fais la proposition, M. le maire, pour le dépôt. Juste un déposeur, M. Lanoue, pour faire le dépôt. Parfait. À 11.1, c'est une mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques. Donc, M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 7 900 $ plus taxes applicables pour l'achat de deux concentrateurs de Maxisco. Le tout en provenance du fonds de roulement est remboursable sur une période de cinq ans par le fonds d'administration. Que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Proposé par M. Cadieux. Je seconde. Appuyé par Mme Deforge. 11.2. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 7 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat de trois portables et accessoires, comprenant moniteurs, stations d'accueil et sacs de transport. Le tout en provenance du fonds de roulement est remboursable sur une période de cinq ans par le fonds d'administration. Que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Proposé par Mme Deforge. Chagord de M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 11.3. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire. C'est pour une secrétaire remplaçante. Donc, c'est un dépôt. C'est Mme Lyne Plouffe. 11.4. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire à la direction des loisirs. Mme Josiane Bélanger, chargée de projet. C'est un dépôt. 11.5. Nomination au poste de secrétaire administratif. M. le maire, je propose que le conseil municipal nomme Mme Sophie Gagné, employée de col blanc régulière, à l'essai en vertu des termes et des conditions définies dans la Convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 des employés col blanc, à compter du 5 octobre 2020. Le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé temporaire à un statut d'employé régulier de secrétaire administrative de Mme Sophie Gagné lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce à la suite d'une recommandation favorable du directeur de la Ressources humaines et du directeur de l'urbanisme. C'est proposé par M. Lachance. Je vais seconder. Appuyé par M. Lejoie. 11.6. C'est une nomination au poste de technicienne de Ressources humaines et finances. Alors, M. le maire, je propose que le conseil municipal nomme Mme Stéphanie Blais, employée col blanc régulière à l'essai en vertu des termes et des conditions définies dans la Convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le syndicat canadien de fonction publique, section locale 2188 des employés col blanc, à compter du 5 octobre 2020, et que le conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé temporaire à un statut d'employé régulier de technicienne de Ressources humaines et finances de Mme Stéphanie Blais lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur des Ressources humaines et de la directrice des Finances et trésorières. Proposé par M. Lejoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 11.7. C'est une nomination au poste de préposé à l'écocentre. M. le maire, considérant que M. Billy Guénette est à l'emploi de la Ville de Lachute depuis le 6 décembre 2019 à titre d'employé temporaire, je propose que le conseil municipal nomme M. Billy Guénette employé col bleu régulier à l'essai en vertu des thèmes et des conditions définies dans la Convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 22-11. Les employés col bleu rétroactivement à compter du 13 septembre 2020. Proposé par M. Richer. Je l'appuie. M. Maire. Appuyé par M. Lanoue. 11.8. Nomination au poste de régisseur à la Bibliothèque et Culture. Considérant que Mme Caroline Bédard est à l'emploi de la Ville de Lachute depuis le 4 novembre 2015. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la promotion à Mme Caroline Bédard au poste de régisseur à la Bibliothèque et Culture au comté du 8 décembre 2020. Que le conseil municipal autorise la nomination officielle de Mme Caroline Bédard dans la fonction de régisseur à la Bibliothèque et Culture au terme de période d'assai de 30 jours prévenus dans la Convention collective et à la suite de recommandations favorables du directeur des ressources humaines et le directeur de loisirs. Proposé par M. Lanoue. J'appuie M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 11.9. C'est une autorisation de signer une entente de service avec Optima Santé globale pour un programme d'aide aux employés et à la famille. M. le maire, considérant le contexte actuel de la pandémie et des répercussions importantes auprès de la population, je propose que le conseil municipal autorise le directeur des ressources humaines à signer l'entente de service avec Optima Santé globale rétroactivement au 1er octobre 2020, que le conseil autorise le paiement de l'adhésion annuelle et des frais supplémentaires à l'utilisation jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 $ et que le dernier nécessaire soit pourvu par une affectation de l'excédent accumulé non affecté pour l'année 2020 et 2021, que la trésorière par intérim soit autorisée en conséquence à effectuer de tel transfert. Proposé par M. Cadieux. Je seconde. Appuyé par Mme Deforge. 11.10. C'est une autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2188 d'École Blanc et la Ville de la Chute. Alors, considérant le surcroît de travail administratif au sein de l'équipe de la trésorerie et la volonté d'éviter une augmentation des retards dans le traitement des dossiers, considérant le désir de s'assurer de maintenir le standard de qualité et de précision dans le traitement des dossiers, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des ressources humaines à signer la lettre d'entente « Augmentation des heures régulières de travail au service de la trésorerie entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 d'École Blanc et la Ville de la Chute. » Proposé par Mme Deforge. Je seconde. M. le maire. Appuyé par M. Lechance. Donc, en gros, l'augmentation est de 5 heures. Donc, on passe de 32 heures et demie à 37 heures et demie par semaine d'ouvrage pour ces employés-là. 12.1. Rejet des soumissions concernant les travaux d'infrastructures souterraines du secteur industriel s'inercité. M. le maire, je propose que le conseil municipal rejette les soumissions reçues en date du 28 juillet 2020 concernant les travaux d'infrastructures souterraines du secteur industriel s'inercité. Donc, c'est proposé par M. Lechance. Je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. Donc, on avait au budget, là, c'est sorti nettement en haut de ce qu'on avait budgété au niveau des prix. Donc, on refuse en bloc les soumissions. 12.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux de réfection des fernes, des cèdres, des pins et du boulevard Tessier. Alors, M. le maire, je propose que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme FNX Innov Inc. pour des honoraires de surveillance supplémentaire dans le cadre des travaux de réfection des rues Fernes, des cèdres, des pins et du boulevard Tessier au montant de 12 750 $ taxes en su payables par la Réglement d'emprunt 2020-828. Proposé par M. Lajoie. Seconder, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 12.3. C'est une mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'une hotte d'évacuation à l'usine d'eau potable de Denany. M. le maire, concernant que pour des raisons de santé et de sécurité au travail, il faut mettre en place une hotte d'évacuation pour la réalisation d'analyses à l'usine d'eau potable de la ville de Lachute sur le chemin des Denany. Je propose que le conseil municipal autorise une mise en disposition d'une somme de 8 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable sur un fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'achat d'une hotte d'évacuation à l'usine d'eau potable de chemin des Denany. Le conseil municipal autorise de retourner tout seul les récits d'air dans le fonds de roulement. C'est proposé par M. Richer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 12.4. Rejet des soumissions concernant la fourniture et la livraison de panneaux de contrôle. M. Maire, concernant le procès valable de l'ouverture des soumissions en 29 septembre 2020, concernant l'analyse de conformité des soumissions effectuées par la greffe le 1er octobre 2020, en conséquence, je propose que le conseil municipal rejette les soumissions reçues en date du 29 septembre, concernant la fourniture et la livraison d'un panneau de contrôle. C'est proposé par M. Lanoue. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 12.5. Adjudication du contrat pour l'entretien hivernal de l'aéroport municipal 2020-2022. M. le maire, je propose que le conseil municipal adjuge à la compagnie 90-74-16-22 Québec-Inc, Asphalte et Pavage ARF. Donc, un contrat pour l'entretien hivernal de l'aéroport municipal pour les années 2020-2022, au montant de 85 950 taxes en su. Donc, c'est pour deux ans, un montant total. Donc, c'est autour de 45 000 par année, Asphalte et Pavage Robert-Foucault. De Brunsburg-Chatham. C'est proposé par M. Cadieux. Je seconde. Appuyé par Mme Desforges. 12.6. Mise en disponibilité et adjudication pour l'achat d'un véhicule pour la direction des travaux publics. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité, pardon, d'une somme de 26 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 7 ans par le fonds d'administration que le conseil municipal adjuge à l'achat de Subaru le contrat pour l'achat d'un véhicule IMPRESA au montant de 22 260 taxes en surplus. Le véhicule, c'est un 2020. Pardon. C'est proposé par Mme Desforges. Je seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 13.1, c'est le dépôt du rapport mensuel du directeur de la sécurité incendie pour le mois d'août. Donc, c'était un mois d'août assez tranquille tout de même. Donc, un total de 22 interventions. Donc, les cinq de ces interventions-là étaient des interventions en entraide automatique. Donc, c'est un mois quand même assez raisonnable. 13.2, entente intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide pour la protection contre l'incendie entre la Ville de Lachute et la municipalité du canton de Wentworth. Alors, M. le maire, considérant laquelle permet d'établir un système d'entraide entre services d'incendie, je propose que le conseil municipal approuve l'entente intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide pour la protection contre l'incendie entre la Ville de Lachute et la municipalité du canton de Wentworth et autorise le maire et la greffière à signer la dite entente pour et au nom de la Ville. Proposé par M. Lachance. Je vais seconder. Appuyé par M. Lachouette. Donc, c'est une entente avec le canton de Wentworth. C'est une entente 24 heures, 7 jours sur 7. Donc, c'est autour de 8 000 $ par année, plus les frais d'opération. Donc, à chaque fois qu'on sort, il y a des tarifs qui sont déjà préétablis au niveau des équipements qui sont utilisés, au niveau de la main-d'oeuvre également. Donc, tout est déjà préétabli. Donc, c'est le canton de Wentworth qui demeure, qui conserve la charge et la responsabilité de son schéma de couverture de risque. Et nous, on arrive là pour les aider à atteindre leur force de frappe. Donc, c'est une entente d'un an et elle est renouvelable à chaque année. Au besoin. 13.3. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'acquisition d'une remorque à mousse avec équipement pour la direction de sécurité incendie. Mme, M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 63 700 $ à même le fonds de roulement remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour l'achat d'une remorque à mousse avec équipement, que le conseil municipal adjudge le contrat à la compagnie Boivin et Gauvin Inc. au montant de 60 575 $ taxes en su pour l'achat d'une remorque à mousse avec équipement pour la direction de la sécurité incendie. Que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 12 000 $ à même l'excédent cumulé non affecté pour l'achat de la mousse. Et que le conseil municipal autorise le paiement à la compagnie, encore une fois, Boivin et Gauvin, au montant de 11 400 $ taxes en su pour le remplissage de mousse de la remorque. Et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire sur fonds d'origine. Je suis proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Pourquoi on a besoin de ce type d'équipement-là, sécurité incendie? Entre autres, parce qu'on a un aéroport et également parce qu'on a l'autoroute 50, également, qui occasionne des besoins dans ce sens-là. 14.1, c'est le dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois d'août. Donc, on a eu trois constructions unifamiliales pour 910 000 $. On a eu, dans la section transformation-réparation, un total avoisinant les 850 000 $ pour un total de 1,8 million pour le mois d'août. Donc, le cumulatif pour l'année en cours, il est de 26,4 millions comparativement à l'année passée en 2019, où on avoisinait les 24 millions à pareille date. C'est un dépôt. 14.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 16 septembre dernier. M. le maire, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 16 septembre 2020, concernant les demandes de dérogation mineure pour le chemin des CERF et le 641 Rue Watson Drive, considérant les consultations écrites tenues séances tenantes concernant ces demandes, concernant les demandes d'approbation pour le PIA pour le 256A Avenue Bétanie, le chemin des CERF et le 300 Chemin des CERF, le chemin d'Inani et la rue Saint-Anon, émilie entre parenthèses, le 25 et la 40 rue Georgette-Lorraine et le 438 principal, concernant les demandes de modification de règlement de zonage pour la rue Michael. Je propose que le conseil municipal entérime les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 16 septembre 2020. C'est proposé par M. Richer. J'appuie M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Par la suite, on passe au point qui avait été rajouté. Donc, à 16.1, c'est la mise en disponibilité pour l'achat d'un kiosque pour les expositions, les salons, les conférences de presse et les autres événements. M. Maire, je propose que le conseil municipal de Ville de la Chute autorise une mise en disponibilité en somme de 3 000 $ plus taxes applicables pour l'achat d'un kiosque pour les expositions, les salons, les conférences de presse et les autres élèvements en toute en provenance de la fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans par la fonds d'administration. Que le conseil municipal autorise le retour de tout ça de résidu dans le fonds de roulement. Proposé par M. Lanoue. J'appuie M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 16.2, mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine de Nany. Donc, M. le maire, je fais la proposition que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 400 000 $ en provenance de l'excédent accumulé. Non affecté pour financer la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine d'une année. Que le conseil municipal adjuge à la compagnie Filtrum Inc. située à Québec, le contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique au montant de 4 414 500 $ taxes en plus. Le tout payable par le règlement d'emprunt 2017-793 et par l'excédent accumulé non affecté. Donc, c'est proposé par M. Cadieux. Je seconde. Appuyé par Mme Desforges. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour la Ville de Lachute. On le sait que, par le passé, il y a quelques secteurs isolés de la Ville qui ont de l'eau brouillée de temps à autre. Donc, c'est fait par le fer et le manganèse qui se retrouvent collés sur les parois des tuyaux de notre aqueduct. Donc, par ce système de filtration biologique de notre usine d'eau potable, on va venir régler ce problème-là. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur ça. Et on a obtenu une subvention qui va venir éponger autour de 50 % du montant de 4,4 millions de dollars qu'on va venir investir. Et puis, on s'attend à ce que ce soit un système qui soit en marche, qui soit mis en service à partir du mois de mai ou juin 2021. Donc, c'est une excellente nouvelle. Les prix sont sortis un peu au-dessus de ce qu'on avait budgété, mais pas tant que ça. On est quand même très satisfait de la façon dont ça sort aujourd'hui. Et puis, de donner le contrat aujourd'hui même, ça va être une bonne affaire pour régulariser cette situation-là. 16.3. Prolongement des rues Brouillet et Saint-Exupéry. C'est une entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Alors, considérant le projet d'entente entre l'avis de la Chute et les investissements Bernard Gué, je propose que le conseil municipal approuve les termes de l'entente de prolongement des rues Brouillet et Saint-Exupéry sur une partie des lots 4 890 295 des 4 890 286 du cadastre du Québec. Également résolu que la maire et la greffière soient autorisées à signer la documentation conséquente pour la municipalité. C'est proposé par Mme Deforge. Je seconde M. le maire. Et appuyé par M. Lechance. Donc, des ententes qui sont 100 % à la charge des promoteurs. Maintenant, ça se fait comme ça. Et puis, ça prend quand même une entente pour savoir qui fait quoi et à quel moment il y a la remise et la cession des rues à la Ville par la suite. Et le 16.4, c'est une motion de félicitation à M. Scott Pierce. M. Pierce qui est le maire du canton de Gore, qui est le préfet de la MRC d'Argenteuil et qui a été élu. Donc, la félicitation pour M. Pierce, c'est car il a été élu 3e vice-président de la Fédération canadienne des municipalités la semaine dernière. Donc, quand même, il a travaillé fort pour en arriver à ça. Je suis certain que M. Pierce va bien représenter les municipalités du Québec et les municipalités plus petites aussi. Donc, M. Pierce est quand même un fervent défenseur des plus petites municipalités au sein de la Fédération canadienne. Donc, je pense que ça va de soi de le féliciter. Il va bien représenter l'Argenteuil là-dedans, j'en suis certain. Est-ce que j'ai un proposeur? Que ce soit unanime, M. le maire. C'est unanime? Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez le marquer unanime? Oui. Je vais prendre un proposeur quand même. Je vais le proposer, M. le maire. M. le second, M. le maire. Donc, là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, on va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lachance et M. Lanou. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada